Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de novembre c'est le scorpion qui domine jusqu'au 22 et le scorpion c'est un bon signe pour vous parce que c'est votre signe amical d'entraide de solidarité de créativité aussi de nouveauté enfin bon si vous voulez c'est un vraiment un secteur intéressant pour le Capricorne qui est géré par Saturne et qui n'aime pas trop bouger alors là la vie vous fait bouger et finalement vous en êtes content alors du côté des amitiés il est possible que vous revoyez de vieux amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que il y ait une réunion des anciens de l'école ou que vous vous fassiez de nouvelles rencontres amicales ou que vous rejoignez même un groupe vous pourriez vous inscrire par exemple dans une association dans un groupe d'entraide et bon on sait que le Capricorne il a le sens du devoir et quand il se passe des choses dans votre région dans votre commune vous avez envie d'aider vous allez le faire après le 22 le Sagittaire va prendre les commandes votre voisin qui est votre secteur d'ombre aussi donc là vous aurez peut-être plus besoin de solitude alors qu'avec le Scorpion vous aimiez le groupe et bien avec le Sagittaire vous êtes heureux quand vous êtes bien avec vous même et vous avez le sentiment d'avoir besoin de personne côté activité alors là ça va vraiment il ya de la dynamite dans l'air le soleil et mars sont conjoints en Scorpion et sont opposés à Uranus mais tout ça et chaque planète en jeu est en harmonie avec vous Capricorne donc début du troisième décan fin du deuxième c'est quand même assez large et et ben disons que vous allez il ya du progrès dans l'air il ya de la nouveauté je vous en parlais tout à l'heure vous allez sortir je l'espère de votre zone de confort et ce sera pas du tout difficile étant donné que ce sont des bons aspects ce sera facile alors c'est peut-être quelqu'un un ami un guide un psy je ne sais pas quelqu'un va vous entraîner à aller vers cette nouveauté à faire des choses un petit peu inédites ou à rencontrer des gens qui ne font pas partie de votre cercle et qui pourraient peut-être y rentrer à s'intégrer vous êtes pas facile hein vous êtes très sélectif au niveau des amis et bon disons que ça va être mis en avant ce mois ci par la conjoncture alors cette opposition mars Uranus bon il est je pense pas que vous allez vous fâcher avec quelqu'un quand même mais il ya toujours une notion de cassure avec l'opposition de ces deux planètes alors je sais pas peut-être que vous allez une idéologie quelque chose que vous allez peut-être rejeter ou abandonner côté coeur et bien nous avons une vénus qui va rentrer en balance le 8 elle sera au zénith de votre zodiaque alors ça veut dire plusieurs choses évidemment ça dépend de votre thème mais symboliquement d'abord vous vous sentirez beaucoup plus responsable que vous ne l'êtes déjà de ceux que vous aimez un votre sens du devoir est très accentué par cette conjoncture et bon vous vous dites je dois faire si je pour aider un on est en période scorpion je vous l'ai dit en trade donc je dois faire ceci ou cela pour cette personne que j'aime ça peut être votre partenaire comme ça peut être des amis ou quelqu'un vous appréciez un donc c'est pas que vous vous mettez au service mais vous faites ce que vous estimez un devoir faire il est possible par ailleurs alors ça n'a absolument rien à voir que vous ayez soudain des sentiments pour quelqu'un qui est plus âgé que vous pour quelqu'un qui a plus d'expérience ou alors qui n'est pas tout à fait libre mais ça ça va pas avec votre sens des valeurs alors je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que vous sur quoi vous allez rester 1 de toute façon c'est vrai vénus est rapide je vous le cache pas donc ce que je vous annonce là ça va être pour quelques jours ou alors vous allez vous arrêter dessus à tout ça vraiment ça dépend de votre thème mais bon toujours est-il que vous pouvez aussi recevoir chez vous un parent ou aller voir un l'un de vos parents qui a besoin de vous et vous serez là pour lui ou pour elle le 7 le 13 le 22 il 27 sont les meilleures journées de votre mois vous allez pouvoir exprimer bon vos besoins que ce soit besoin d'être dans l'entraide ou votre besoin d'être seul j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et puis bon et j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site c'est l'astro point comme je vous souhaite un très bon mois de novembre j'aime je vous entends Sous-titrage Société Radio-Canada